Hey there, good morning and welcome to this video, it's Derek, your online English teacher who is Scottish C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écosé Bienvenue sur cette chaîne YouTube bilingue qui est là pour aider les francophones à débloquer leur oral en anglais Réussis jusqu'à réussir à parler anglais couramment Dans cette vidéo, on va parler traduction Si tu as toi ce problème de vouloir tout traduire, toutes tes phrases et tu ne t'en sors plus Reste bien parce que je vais te donner un outil et un avertissement dans cette vidéo Mais avant ça, tu vas pouvoir donc t'abonner à cette chaîne YouTube Tu mets la cloche comme ça, tu as les avertissements, les rappels comme quoi les vidéos sont en ligne Et surtout, tu vas pouvoir liker cette vidéo, mettre un commentaire, partager Pour qu'un maximum de francophones soient touchés par l'apprentissage de la langue anglaise It's great to see you, first of all, I hope you're doing good J'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé au moment où j'enregistre cette vidéo On est toujours en confinement, j'espère que tes proches vont bien, que toi aussi Que tu réussis à rester à la maison dans ce temps, bien sûr d'épreuve Un jour tout va revenir à la normale, c'est sûr, même si c'est long Accroche-toi, essaie bien de te voir ici parce que ça prouve que tu veux perfectionner ton anglais La traduction Alors, je ne sais pas si toi, tu es dans cette situation où quand tu veux parler anglais Et bien tu as cette tendance, cette gêne, ce blocage Où tu veux traduire toutes les phrases, tous les mots quand on te parle Tu dis, mais en fait, quand on me parle, je ne peux pas comprendre parce que je dois tout traduire pour comprendre Ou, je ne sais pas si tu as ce problème, qui est quand tu veux parler Et bien tu as le problème de, mais je ne peux pas parler Parce qu'avant il faut que je filtre par tout traduire Donc j'ai toute ma phrase en français, je la traduis tout en anglais et elle sort Tu vois, peut-être c'est ton cas Peut-être tu es dans cette phase de ton apprentissage Où la traduction, le mot à mot, le calque est réellement un blocage pour toi Dans quel cas j'aimerais te donner un avertissement et un superbe outil Alors, premièrement il faut savoir que c'est un peu un cul-de-sac dans lequel tu es De vouloir croire que tu ne peux pas comprendre quand quelqu'un te parle Si tu ne traduis pas tout, ça c'est un blocage, c'est un réel cul-de-sac Pourquoi ? Parce que dans une phrase, 90% des anglophones ou des personnes qui apprennent l'anglais Ne chopent pas tous les mots dans une phrase quand on te parle Parce que certains mots sont inaccentués Donc tu ne l'entends pas, tu n'as pas entendu, pourtant tu reconstruis le sens Par exemple, si je te dis Tu as entendu Je voudrais, je veux avoir une tasse de café Pourtant le Le e et le of ne sont pas accentués Et donc il faut savoir que quand tu es face à quelqu'un qui te parle Tout traduire est un blocage parce que ce n'est pas comme ça que ça marche Il faut que tu passes par cette conviction que, ok, quels ont été les mots accentués ? C'est les mots accentués qui sont porteurs de sens Je ne suis pas obligé de comprendre tous les mots qui sont dits Tu peux t'en sortir en restituant le sens Alors je sais au début c'est compliqué, pourtant C'est plus facile que de rester bloqué dans ce cul-de-sac que tu es De vouloir tout traduire quand on te parle Parce que, je suis désolé, c'est impossible Et le deuxième cul-de-sac dans lequel tu es C'est que tu veux Tu as ta phrase en français Et tu es bloqué dans le Je dois tout traduire mot à mot pour qu'elle sorte en anglais Ça aussi, c'est un cul-de-sac dans lequel tu t'es retrouvé par Peut-être la scolarité Peut-être un perfectionnisme Peut-être juste une envie De être parfait tout de suite Et de ne pas te tromper Il faut passer par Des phrases authentiques en anglais Et oui, le calque est rare Il existe de temps en temps, mais il est rare Et avant de passer par un mot à mot Il faut connaître les phrases par cœur C'est pour ça que dans mes formations Je te donne les 500 mots les plus utilisés de la langue anglaise Les 100 expressions que tu dois Non, les 20 expressions que tu dois absolument connaître Les 100 mots que tu dois absolument aussi connaître Et en fait, ça t'aide, toi, à retomber sur tes pieds Avec des phrases que tu aurais l'habitude de tout traduire À passer par de l'anglais pur Donc il ne faut pas hésiter à te déformater À réapprendre Et à oublier ce que tu sais en français Et partir comme si Mais imagine, j'avais que l'anglais, je ferais quoi ? Donc l'avertissement, c'est Ne passe pas beaucoup de temps À comparer ton niveau de français qui doit être là À ton niveau d'anglais qui doit être là Tu ne dois pas te dire Ouais, mais tu vois, ça, je vais le dire en français Donc je dois tout traduire pour réussir à le dire en anglais Si tu fais cette comparaison, ça posera un réel problème D'accord ? Donc ça, c'est l'avertissement Maintenant, je vais te donner un outil Un outil exceptionnel Qui, même s'il va peut-être te faire continuer dans tes mauvais penchants Tes mauvaises habitudes de vouloir tout traduire Je trouve que c'est un super outil, donc je te le donne Je rappelle une chose Ce n'est pas parce que tu sais très bien traduire Que tu es un très bon locuteur Ce n'est pas parce que tu sais tout traduire Quand on te parle Ou quand on te comprend Que forcément, tu es quelqu'un qui va réussir à parler J'ai accompagné moi en un à un En coaching un à un Des traducteurs qui savaient tout traduire Mais qui avaient du mal à parler, à débloquer Ça peut paraître fou, mais c'est le cas Donc, l'avertissement c'est Ok, tu peux être un très bon traducteur Mais l'objectif de cette chaîne YouTube L'objectif de ce que fait Bilingue Avec tous les accompagnants Tous les accompagnateurs Les coachs et l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui C'est de faire parler C'est de faire parler Et si jamais on fait de toi un très bon traducteur Ça ne veut pas dire qu'on va faire de toi un très bon locuteur Et vice versa Mais le premier blocage que tu vas avoir C'est de pouvoir parler Et donc, juste le petit abattissement L'outil que je vais te donner Va pas te faire parler Ok Mais il va pouvoir t'aider à bien traduire Il va pouvoir t'aider aussi A traduire des paragraphes écrits surtout Alors, cet outil C'est une application gratuite Que tu peux télécharger sur PC Ou sur Mac Elle s'appelle Deeple Alors, D-E-E-P-L C'est gratuit D-E-E-P-L Et c'est quelque chose que tu vas installer Donc, soit comme extension dans ton Chrome Ou alors comme outil que tu vas mettre sur ton bureau Virtuel bien sûr Pas le bureau physique Et ça va te permettre De prendre une phrase Prendre un paragraphe Et tu vas faire Ctrl-C-C Ok ? Ctrl-C Et tu rappuies sur C Donc, Ctrl-C Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va ouvrir la fenêtre de Deeple Qui est un traducteur Mais honnêtement Je tiens à te le dire Un traducteur exceptionnel C'est un peu comme Google Traduction Mais en 15 fois mieux En 20 fois mieux En 100 fois mieux Parce que ça te traduit en général Les sens littérales, littéraires Les doubles sens Et c'est exceptionnel Donc, comment l'utiliser ? Et bien, tu vas télécharger Soit je te mets un lien dans la description Soit tu le trouves Deeple D-E-E-P-L Deeple Et tu vas pouvoir télécharger Le rajouter Et quand tu as un mail En anglais Que tu ne comprends pas Ctrl-C-C Et tu choisis la langue cible Donc de traduction Et ça va te traduire le paragraphe Tu relis Si c'est d'anglais à français Si ça fait sens Et en général Si tu dis Waouh, c'est limpide C'est du vrai français Sache que le jour où tu as un texte En français Deeple Tu le copies Colle deux fois Ça t'ouvre la page Hop Et tu peux le traduire en anglais Et en général La qualité est exceptionnelle C'est un outil superbe Que j'ai trouvé récemment Je voulais te le partager Mais rappelle-toi Cet avertissement C'est pas parce que tu traduis bien Ou tu sais tout traduire Que tu vas forcément parler Loin de là Et deuxièmement Tu es dans deux cul-de-sac Qu'il faut absolument sortir Et c'est pour ça que moi Je propose des accompagnements Je propose un webinaire Tu vas pouvoir d'ailleurs cliquer Pour rejoindre le webinaire C'est cette méthode Que j'utilise pour les francophones Pour débloquer leur oral Jusqu'à parler anglais couramment En trois mois En partant de zéro C'est un peu plus bas C'est spécial pour les entrepreneurs Ou les cadres Et tu vas pouvoir trouver des pépites Pour pouvoir te permettre De progresser Et surtout Tu vas voir que Et ben on peut réussir Sans traduire Sans être dans ces deux cul-de-sac Voilà Je te laisse Tu peux aller voir le webinaire Tu peux aller voir cet outil C'est exceptionnel Dis-moi ce que t'en penses And I'll speak to you Very soon Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz